Musique Yeah 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 ! Les gens c'est Tonyo ! Comment allez-vous ? Moi ça va super ! Donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, donc une vidéo sur Avens Warfare, donc c'est une sorte d'analyse entre guillemets du trailer, des gameplays que j'ai pu voir. C'est aussi peut-être plus principalement mon avis sur le jeu, de ce que j'ai pu voir, alors bien entendu j'étais pas à la Gamescom, bien entendu je n'ai pas pu jouer, mais on va dire que ce que j'ai vu, c'est ce qui va se retrouver dans le jeu final, donc je sais déjà à quoi m'attendre on va dire principalement. Donc il faut savoir que là je suis en vacances à Paris, donc je suis dans un hôtel les gars, donc j'ai pas mon matos on va dire pour commenter ou quoi, j'ai juste mon ordinateur, donc j'ai vite fait un micro un peu pourri là, que mon père m'a donné. Donc c'est un petit micro là, le J-Tech pas terrible, donc je suis désolé si on va dire la qualité audio est pas terrible, de toute manière si la qualité audio est vite fait, bah je vous posterai pas le commentary, enfin voilà. On va dire, je pense que ce sera au moins audible, au moins écouta. Bref, donc vraiment qu'est-ce que j'ai pensé du jeu, bah vraiment je suis déçu, honnêtement je suis déçu parce qu'à la base moi je m'attendais pas à ce qu'ils changent complètement les codes du jeu, c'est à dire que j'aurais préféré moi qu'ils nous remettent un petit retour aux sources, un petit BO2 franchement, ils nous mettaient du Black Ops 2, ils nous refaisaient des nouvelles maps, des graphismes plus beaux, je sais pas moi, juste voilà, ils changeaient les maps, ils changeaient les armes, ils nous remettaient quelques petites armes nostalgiques pour les vieux comme moi qui aimaient bien justement les anciens codes, et puis voilà, petit coup de nostalgie, ça aurait été parfait, au lieu de ça ils ont complètement changé, alors d'un côté il y en a ils vont me dire, ouais c'est pas plus mal, la série commence un petit peu à s'essouffler, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, apparemment ils ont même modifié ce qui faisait la force du Call of Duty, c'est à dire sa force c'était quoi, c'était pas ses graphismes, c'était pas forcément ses armes ou quoi, c'était son gameplay, c'est à dire un gameplay, on va dire qu'il était super facile à prendre en main, alors il y en a qui vont me dire, ouais mais bon voilà si c'est beaucoup plus difficile, ça veut dire que les noobs au moins sur le jeu, ils vont galérer, alors oui peut-être, mais le problème en fait ce qui m'a dérangé dans ça, c'est que en fait la vie, elle est plus courte que Ghost, voire aussi courte, alors justement le skill d'un côté qu'on gagne avec les jumps, les trucs comme ça, les décalages ultra rapides, ce genre de choses, au final on le perd avec la santé, avec la vie qui est super courte, j'étais choqué, alors là ceux qui vont me sortir l'excuse, ouais mais c'était de la lane, je suis désolé sur Ghost en lane ça tue aussi très très vite, et c'est pas pour autant qu'en multi ça tue pas très très vite, ça va tuer pareil, donc franchement le skill comme je viens de le dire qu'on gagne avec les jumps et tout ça, au final on tue 2 balles, aussi les grosses choses qui m'ont gêné, limite on se croirait dans un jeu de super héros, speed or mal, doodle jump, si j'avais envie d'avoir un jeu de saut, parce que moi en fait voilà, donc d'accord ok le saut c'est bien, ça va permettre un petit peu de changer les codes, c'est à dire qu'un bon joueur sur le jeu au début, bah il va devoir se réadapter, donc on va dire ce sera pas le, par exemple je sais pas, admettons Gotaga, il va arriver sur le jeu, il aura pas les mêmes marques que sur les anciens codes, donc forcément il va devoir un petit peu, je dirais pas se réinventer, mais on va dire se perfectionner sur le jeu, réapprendre un petit peu la maniabilité, le gameplay, étant donné qu'ils ont modifié même ça, et donc ça peut apporter un petit peu de mouvement, on va dire, ça peut modifier quelque chose aussi dans la communauté, enfin bref on verra, mais voilà d'un côté ok ils nous proposent un truc avec des sauts, donc là il y en a qui disent, donc j'ai regardé un petit peu les vidéos des plus grands youtubers, leur avis et ce genre de choses, j'ai regardé quand même pas mal de choses avant de vous donner mon avis, ok ils disent ouais ça va peut-être éviter les campeurs, moi je suis pas d'accord du tout, les mecs ils nous ont quand même foutu un truc, un mode invisible, alors ok, quand on tire le mode invisible il s'en va, mais tu m'excuses, tu mets un putain de campeur dans un coin en mode invisible, tu passes en courant vite, en allant vite, tu le vois pas il te déglingue, donc voilà, je suis un petit peu choqué, je suis un petit peu dérangé, heureusement que le mode invisible c'est que pendant une vie, mais bon je pense qu'à un moment donné tu vas péter un câble, tu vas être en série, le mec mode invisible, tac dans un petit coin, hop il va te mettre un truc, et donc tu vas rager, aussi la grenade là qui te fait carrément que tu vois à travers les murs c'est n'importe quoi ça, j'ai halluciné, ah oui c'est d'ailleurs un truc qui m'a choqué, c'est que ok ils nous mettent les sortes là d'exosquelette, de combinaison de la mort qui tue tout, t'as l'impression d'être un tank sur pattes, mais ta vie elle est super basse, ça veut dire que plus t'es balèze plus t'es faible en fait, c'est ça que j'ai pas compris le délire, vraiment donnez moi votre avis en commentaire, c'est vrai que je critique le jeu, mais encore une fois ça se trouve, voilà je l'ai pas en main, j'y ai pas joué, mais voilà on va dire c'est plutôt un préavis, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ça se trouve quand je l'aurai en main, j'aurai kiffé, mais voilà pour moi ce jeu c'est rien du tout d'un Call of Duty, d'ailleurs ils le disent tous, c'est pas du tout un Call of Duty, ils portent que le nom du Call of Duty, et moi c'est ça qui me dérange, alors il y en a aussi qui parlent justement que c'est un Titanfall 2.0, faut arrêter de comparer à Titanfall, ça aussi ça m'agace, parce que Titanfall est quoi, il est sorti il y a maintenant 4-5 mois, 6 mois j'en sais rien, je sais plus la date exacte, au début janvier je crois, Call of Duty là sur Advanced Warfare ça fait déjà au moins 2-3 ans qu'il est en développement, ils ont pas décidé il y a 6 mois, ils se sont dit oh putain Titanfall ils ont fait des sauts, bah on va faire des sauts, vous voyez ce que je veux dire, donc faut arrêter de comparer ce jeu, c'est vrai qu'il y a des similitudes, mais par exemple voilà dans Titanfall la vie était super longue, enfin entre guillemets elle était quand même assez longue, et donc j'aurais bien aimé qu'ils remettent ça aussi dans Ghost, ça aurait permis un petit peu de skill, après donc les choses que j'ai pas aimé non plus c'est les maps, franchement alors après on a vu que 2 maps, mais ok donc forcément ils ont dû un petit peu changer, la structure de la map, c'est à dire que maintenant c'est plus vertical, donc bah ça forcément s'il y a des sauts, donc ils étaient obligés de faire ça, mais j'ai trouvé on va dire les maps, c'est vrai que les voilà, elles étaient jolies, mais j'ai trouvé que la, comment je pourrais dire ça, la mapologie, non c'est pas ça se dit pas trop, on va dire voilà, comment elles étaient faites quoi, la structure de la map était je trouvais dégueulasse, j'ai trouvé ça pas du tout bien fait, enfin après c'est mon avis, donc après c'est peut-être pas des spécialistes dans le genre, c'est vrai qu'ils ont plutôt habitué à avoir des maps plutôt horizontales, plutôt voilà sur la longueur, que là c'est vrai que c'est vertical, donc peut-être qu'ils ont pas encore l'habitude, mais bon voilà, j'ai pas du tout trouvé spécialement les maps extrêmement bien, donc il n'y en avait que 2 que j'ai vu, une map un peu là dans la nuit et tout ça, donc ça c'est plutôt pas mal, qu'ils aimaient un petit peu des maps avec on va dire un système de jour-nuit, peut-être un peu plus variable, donc ça c'est plutôt pas mal, après de ce que j'ai vu, donc de ce que j'ai noté, qu'est-ce que j'ai aussi j'ai vu qui était pas terrible, ah oui des balles illimitées, alors ça encore aussi, ça va pousser encore la communauté à jouer comme des porcs, donc c'est pas avec toutes les armes, mais par exemple j'ai vu un pistolet qui te one-shot complètement, avec balles illimitées, donc enfin, balles illimitées ok, mais heureusement qu'ils ont on va dire, ils ont nerf le truc, c'est-à-dire que t'as pas non plus un chargeur de 50 balles, t'as une balle dans le chargeur, un petit peu comme le sniper dans la vidéo de Skyros, tu tires une balle, il recharge, mais en gros t'as balles illimitées, donc ça, ça va pousser encore les gens à plutôt rester dans une zone, à pas aller chercher justement du pillard ou ce genre de choses, ça j'ai trouvé ça abusé, donc le mode invisibilité comme je vous l'ai dit qui est complètement n'importe quoi, bientôt c'est les 4 fantastiques, on va avoir, je sais pas moi, peut-être dans le prochain Call of Duty les gars, on va pouvoir voler, ça va être un combat aérien, on va se transformer en avion, comme dans le dernier Captain America là, vous avez vu le mec là, le black là qui, bah justement qui pilote carrément, il a des ailes sur le dos, enfin bientôt ça va être ça quoi, le prochain Call of Duty ça va être un jeu de bataille aérienne, on va aller dans les airs, on va voler, enfin voilà je trouve ça un petit peu abusé, moi franchement j'aurais préféré largement un retour au sort, j'espère que le prochain Call of Duty, je vous le dis direct, j'espère que ce sera un jeu sur la première guerre mondiale, ou la deuxième guerre mondiale, au moins on aura plus de bullshit, de trucs abusés, enfin voilà c'est vrai que je suis un petit peu comme je vous l'ai dit en colère, mais je préfère quand même encore nuancer mon avis, comme je vous le dis, j'ai pas le jeu en main, donc je peux pas non plus juger à 100%, c'est vrai que les gros youtubers en général ils sont quand même plutôt positifs, c'est pour ça que je reste positif, ça se trouve c'est un jeu que je vais kiffer, mais moi ça me fait chier d'un côté, c'est que ok d'accord le jeu sera peut-être super, mais d'un Call of Duty franchement je m'attendais pas à ça, et c'est on va dire de ce côté là peut-être que plus je suis déçu, et bah que je pousse un petit coup de gueule, un petit, enfin que je suis un peu en mode rageux j'avoue franchement, donnez moi vraiment votre avis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà j'attends vraiment que dans les commentaires vous soyez actifs, donnez moi vraiment ce que vous pensez du jeu, vos points forts, vos points faibles, donc après les points forts je l'ai pas dit, donc c'est la customisation, ça c'est vraiment poussé, mais bon voilà pour moi c'est secondaire dans un Call of Duty, c'est à dire que voilà on peut personnaliser avec des lunettes de soleil, enfin voilà c'est gadget, mais voilà ça apporte un petit peu de plus, puis en même temps il fallait bien que je trouve des points positifs à ce jeu, donc comme je l'ai dit tout à l'heure les jumps et tout ça, ça apporte peut-être plus de skill ok, ensuite qu'est-ce que j'ai noté, bah c'est tout franchement en points positifs, je vous ai dit j'ai noté 2-3 trucs, mais c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé en points positifs, après les graphismes, mais bon voilà c'est sur nouvelle génération, donc sur PS3, Xbox 360, ce sera un peu moins beau, mais bon après voilà Call of Duty ça a jamais été pour les graphismes, donc écoutez on verra franchement, voilà je vous ai donné mon avis, donc si vous voulez que je décortique un petit peu plus précisément, ou que je fasse des vidéos, que je fasse des recherches d'un côté, moi je sais pas pour les scores stricts, ah oui d'ailleurs c'est des scores stricts, alors apparemment on débloque le drone super tard, enfin il faut faire vraiment beaucoup de kills, alors je sais pas, ce qui m'a paru bizarre par exemple dans la vidéo de Skyros, c'est qu'en fait il va débloquer un drone, alors qu'il a pas fait de série du tout, enfin il va faire une série de 3 ou 4, mais voilà en fait il va mourir, enfin je sais pas en fait c'est bizarre, alors est-ce qu'il y aura des kills stricts de sort de soutien, où justement on va pouvoir les débloquer, bah sans forcément enchaîner les kills de manière continue, sans mort quoi, on verra écoutez voilà, c'était mon avis, dites moi un petit peu ce que vous en pensez, dans les commentaires, vous savez ce qu'on va faire, on va dire que si vous êtes d'accord avec moi, vous mettez un pouce vert, et si vous êtes pas d'accord avec moi, vous mettez un pouce rouge, je suis peut-être le seul youtubeur à vous dire de mettre des pouces rouges, mais voilà, juste un petit peu pour voir, bah ceux qui sont, on va dire ceux qui ont apprécié le jeu, et ceux qui ont pas apprécié le jeu, donc si vous avez apprécié moyen, enfin de ce que vous avez vu, bah vous mettez un pouce vert, comme ça vous êtes de mon avis, comme ça je vois directement, et ceux qu'on va dire qui, qui ont pas de doute, franchement qui pensent que ça va être un carton, que c'est une super idée, le jump, machin, tous ces trucs que j'ai dit, bah mettez un pouce rouge, ça m'intéresse vraiment d'avoir, on va dire, même si vous mettez pas de commentaire, vous mettez un pouce rouge, si vous êtes pas d'accord avec moi, après si vous m'aimez bien, et que vous voulez pas mettre de pouce rouge, bah vous pouvez mettre un pouce vert, et dire en commentaire, Tonio je suis pas d'accord avec toi, et expliquer pourquoi, enfin bref, voilà c'était Tonio, écoutez je vais vous, je pense dans les prochains jours, dites moi voilà en commentaire, si vous voulez que je vous fasse, des petites vidéos informatives, sur ce jeu, ou ce genre de choses, écoutez c'était Tonio, un petit peace love kiss les gars, et à la prochaine, à la prochaine,